... Très heureuse de vous retrouver pour le compte de cette émission Invité et l'actualité reste dominée, vous le savez, par l'accord de Genève. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition ? Actuellement, on est en train de s'appuyer sur la théorie de complot. Y a-t-il réellement eu un complot ou encore à qui la faute avec cette déconfiture de l'opposition ce soir ? Nous parlons de ce sujet avec un invité, Vidye Tchimonga, il est président de la Dynamique Congo-Uni. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Comment avez-vous accueilli cette candidature unique ? Écoutez, j'ai dû accuser le coup pendant 2-3 jours. Lorsque je savais dans quel état d'esprit nos amis étaient partis à Genève, je ne m'attendais pas du tout à un tel résultat. Quand bien même, et je le dis avec beaucoup de sincérité, Martin Fayoulou fait partie des deux personnes en lesquelles j'avais le plus confiance par rapport à la lutte, par rapport au combat. Les deux personnes ? Et l'autre c'était qui ? Et l'autre c'était Félix, c'est Félix Tshisekedi. Oui, ce sont les deux personnes en lesquelles je croyais parce que tous les deux étaient à mes yeux capables d'abnégation, capables de se soustraire à leurs ambitions personnelles au profit de l'intérêt général, au profit de la nation, au profit du peuple congolais en règle générale. Et c'est ainsi que lorsqu'ils sont partis à Genève, j'ai eu personnellement à avoir des discussions profondes avec les deux, tous les deux. Et ils savaient tous les deux aussi qu'ils étaient mes candidats, c'est-à-dire à défaut de Félix, ça aurait pu être Martin. Martin a de nombreuses reprises reconnu, je ne veux pas dire ses limites, mais du moins en termes de consistance, la position du parti UDPS et la représentativité de Félix après tout ce qui s'est passé à la Senko, avec le rassemblement et tout ce qui s'en suivait, nous nous étions tous entendus qu'il était logique que l'on puisse nous reporter tous derrière cette personnalité qui aurait pu fédérer toutes les différentes tendances. Il a réussi, ne l'oublions pas, avec le rassemblement de l'opposition, à faire asseoir autour d'une table des personnes qui avaient des positions diamétralement opposées. Je n'aurais jamais pu, je le répète encore une fois, je n'aurais jamais pu imaginer que je puisse m'asseoir à côté de certaines personnalités du G7 pour un combat commun. Et pourtant, il a réussi à le faire, il nous a fait accepter un certain nombre de choses. Et avec Martin, nous nous étions mis d'accord que nous allions nous battre pour que cette candidature de Félix Tshisekedi puisse répondre à l'attente de toute une population. Ce n'est pas l'attente d'une base de l'UDPS, non, c'est l'attente de multitudes de partis qui savait qu'avec un leader fort, avec un leader reconnu par tous, eh bien que nous puissions réussir ce combat contre, je dirais, la majorité qui aujourd'hui est au pouvoir. Parce que ne l'oublions jamais, notre seul adversaire aujourd'hui, c'est bien le FCC, c'est bien de pouvoir battre l'adversaire qui est le candidat Chadari. C'est ça notre objectif. Notre objectif n'a jamais été de nous battre contre d'autres personnalités de l'opposition. Mais à ma grande surprise, et là vraiment j'étais très déçu, de voir ce qui s'est passé à Genève. La première erreur, et je dirais bien que c'est une erreur, et c'est ça l'erreur que je crédite à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir accepté de signer cet accord, de signer le résultat de cette « élection ». Pourquoi dis-je cela ? Parce que le mode de désignation était convenu entre tous. C'était le consensus. Ils devaient tous les sept se mettre autour d'une table et dégager consensuellement la candidature du candidat unique. Et lorsque ça s'est fait, eh bien tout le monde était d'accord que le candidat logique était Félix Tshisekedi. Et puis d'ailleurs, le bruit s'est propagé le samedi soir dans la ville de Kinshasa, à Lumumbashi et partout dans la République, que le candidat était Félix Tshisekedi. Malheureusement, certains tireurs de ficelles, et je dis bien que ce sont des tireurs de ficelles, et là je parle des candidats invalidés, n'ayant pas, encore une fois, et là je vais citer clairement Jean-Pierre Bemba, qui a dit, en aparté, il a dit « j'ai passé dix ans en prison, je ne vais pas accepter qu'un Félix Tshisekedi arrive au pouvoir maintenant, puisse faire cinq ans et peut-être cinq ans supplémentaires, et que j'attende encore dix ans pour pouvoir me retrouver au pouvoir. Vaut mieux qu'il n'y ait pas de ces élections, il vaut mieux qu'on mette un « pantin », du moins une personne que l'on puisse manipuler, pour que ces élections, et c'est ça le texte qui a été signé à Genève, ce n'est pas une candidature unique de l'opposition, une candidature commune de l'opposition, c'est la désignation d'une personnalité qui va faire une espèce de transition de deux ans, et entendez-nous bien, ces sept personnes ont décidé à cet endroit-là, de manière unilatérale, sans en consulter notre peuple, de modifier la Constitution. Ce que nous avons toujours refusé au pouvoir en place, modification de Constitution, eh bien, ils ont réussi à le faire à Genève. Et si cela trouve que vous n'auriez pas même pas dû faire confiance à vos deux candidats ? Non, nous n'aurions pas dû faire confiance. Vous avez dit que tu sais qu'elle doit encore Martin Fayoulou ? Martin Fayoulou m'a avoué avoir profité de la situation pour, pour une fois, pouvoir prendre les devants. Sa stature politique, être reconnu au niveau national, au niveau international. C'est ce que je regrette aujourd'hui. Je l'ai dit au début de votre émission, Martin est quelqu'un dont j'ai reconnu le combat, avec qui j'ai combattu, avec qui nous étions côte à côte. Et il a détruit, je dirais, ce qui me restait encore une fois de conviction et de confiance dans la lutte politique. Alors, si aujourd'hui on doit parler de théorie de complot, complot contre qui ? Contre la population ? En fait, c'est un complot contre la population parce que des personnalités qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens communicationnels, ont réussi à imposer une personne qu'ils manipulent dans leur intérêt de ne pas voir ces élections se réaliser. Et je vous en donne l'exemple. Tout le monde, le peuple congolais a besoin d'élections et veut des élections. À ces élections, il a envie de faire gagner sa voix. C'est-à-dire que sa voix soit entendue par le plus grand nombre. Ces élections sont prévues pour le 23 décembre. Lorsque M. Corneille Nanga nous dit clairement que sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection, et qu'une partie de l'opposition dit « Bon, puisque vous avez décidé de tricher avec cette machine à voter, d'accord, vous tricherez avec votre machine à voter, mais nous, nous allons venir avec un peuple et nous allons faire valoir notre leçon de cloche et il vous sera difficile, même avec votre machine à voter, de pouvoir sortir un résultat tronqué. » Nous nous sommes dit « Ok, on fait confiance à la population et nous allons aux élections. » À Genève, voilà-t-il pas que cette personne décide de manière unilatérale que s'il y a cette machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Et je suis outré de voir des personnes comme Lutundula à passer dans des émissions pour dire que le citoyen congolais va aller dans le centre électoral pour demander à ce qu'on lui donne un papier pour pouvoir voter et donc d'une certaine manière faire un boycott par l'exigence du vote sur papier. Enfin, ça devient un petit peu du n'importe quoi, mais je sais et nous savons que leur objectif, c'est de faire échec aux élections le 23 décembre, qu'il n'y ait pas d'élection le 23 décembre. Et ça, pour nous, c'est le jeu de la majorité. Pour ça, pour nous, ce n'est pas l'intérêt du peuple congolais. C'est un jeu pour pouvoir donner une béquille parce que nous sommes convaincus que la CENI n'est pas prête à organiser les élections en décembre. Et c'est-à-dire, en quoi est-ce que c'est le jeu de la majorité ? Eh bien voilà, justement. Parce que l'opposition s'est réunie à Genève. Exactement. L'opposition s'est réunie à Genève, il n'y avait pas de majorité. Exactement. Le but, c'était le choix d'un candidat unique, pour un candidat commun, pour l'opposition. Et à ce titre, aujourd'hui, on parle de Félix Siseké qui s'est décide cette fois-ci d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, seul. On parle de l'UNC qui part seul également. Et les autres qui soutiennent encore Martin Fahoudou. Où est la part de l'opposition ? Madame, la subtilité, elle est grande. Et c'est là où est toute la perversité de cette manipulation et de cette organisation. Nous avons des candidats invalidés. Ces candidats invalidés regardent leur intérêt personnel. En regardant leur intérêt personnel, ils ne regardent pas l'intérêt de la population congolaise. De ce fait, ils jouent le jeu de la majorité au pouvoir. C'est là où je m'explique. Lorsque le pouvoir aujourd'hui est incapable d'organiser des élections valables en décembre 2018, je le répète, les moyens logistiques, techniques et organisationnels pour ces élections sont très limités. Et il sera très difficile pour tenir des élections valables sur toute l'étendue du territoire le 23 décembre 2018. De ce fait, la majorité au pouvoir ne peut pas, parce que la communauté internationale la regarde, parce que le peuple congolais le regarde, ne peut pas, de manière unilatérale, dire et déclarer que le 23 décembre, il n'y aura pas d'élection. Nous avons besoin de 2, 3, 4, 5, 6 mois supplémentaires. Elle ne peut pas le faire. Donc, qui doit demander ce report ? La majorité au pouvoir a besoin que ce soit l'opposition qui puisse demander le report de ces élections. Donc, à ce jour, vous soutenez que l'opposition a manipulé Bemba et Katoumbi pour qu'au finish, il vienne manipuler Félix Tshiseké, je soutiens que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi ont profité de la situation qui leur était donnée pour pouvoir revenir dans les négociations. Leur objectif, c'est d'obtenir une transition ou d'obtenir des négociations qui leur permettra de revenir dans l'histoire. Si je peux me le permettre, qui sont dupes, n'est-ce pas, l'opposition qui a accepté à ce jour, vous qui êtes candidat à la présidentielle, votre candidature a été retenue, au lieu de se réunir ici à Kinshasa, vous préférez aller vous réunir en Europe où il y a des candidats qui ont été invalidés ? – Écoutez, je pense que les erreurs sont humaines. – À ce stade ? – Écoutez, à ce stade. – À quelques jours de la campagne électorale. – À moins que vous ne me présentiez un candidat qui est immaculé, je doute fort que vous puissiez me présenter un candidat qui ne commet pas d'erreurs. Je vais vous donner un exemple. Le candidat du FCC a une équipe de campagne qui est composée de membres du gouvernement, de personnes qui sont en fonction. Donc, on met les moyens de l'État au service d'un candidat. – Ça sera encore à vérifier. – Écoutez, c'est une réalité. C'est une réalité vraie. Nous avons vu toutes les listes qui ont été présentées. Elles n'ont pas été présentées. Et comme vous le dites, personne n'est parfait. Tout le monde peut commettre des erreurs. Et les erreurs sont dans tous les camps. Maintenant, l'erreur, je n'avais pas appelé ça une erreur. C'est une, je vais dire, une erreur de bonne foi. Lorsque Félix Chiseké dit, et je dirais même Martin Fayoulou, lorsque Martin Fayoulou et Félix Chiseké dit vont à Genève, ils y vont de bonne foi. Ils y vont avec la volonté de défendre les intérêts du peuple congolais. Malheureusement, Martin se fait embrigader dans un petit mécanisme avec Jean-Pierre Bemba et les autres pour que ces élections, ou du moins que ce scrutin soit n'ait pas lieu, parce que c'est ça leur objectif, qu'il n'y ait pas le scrutin le 23, et que si scrutin il y avait, que s'il y a un élu, eh bien que cet élu venant de l'opposition puisse permettre à ce qu'il y ait juste une transition de deux ans et réorganiser des élections dans les deux ans plus six mois, comme ils l'ont dit. Mais madame, je ne sais pas si nous lisons tous l'histoire de la même manière, je pense que le peuple congolais est sorti à de multiples reprises pour exiger du président Kabila de la mouvance au pouvoir à l'heure actuelle de respecter la constitution. Je pense que cette constitution consacre des mandats de cinq ans. Si aujourd'hui, les personnes qui se sont réunies à Genève arrivent à changer la constitution de manière unilatérale, sans en référer à la population, je pense qu'il a été salvateur de la part du peuple congolais. Et quand je dis peuple congolais, je parle de cette base dont tout le monde est en train de se targuer aujourd'hui, qui est descendue dans la rue, et qui s'est rendue compte de la supercherie, et qui quelque part a sauvé, comment dirais-je, son avenir en poussant, ou du moins en ramenant le président Félix Tshisekedi, qui, je ne vais pas dire à la raison, mais à se rendre compte de l'erreur qui avait été commise en signant ce document. À ce jour, les Congolais se disent qui allons-nous voter, finalement, au sein de l'opposition ? Qui sera notre candidat dans l'opposition ? Martin Fayoulou ? Félix Tshisekedi ? Vital Caméré ? Ou encore les 20 candidats contre Emmanuel Ramazan-Lichalari ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait légitime que la population ait à se poser des questions. et je pense que la population, en règle générale, la population acquise à l'opposition, parce qu'il y a une population aussi qui est acquise à la majorité au pouvoir, c'est possible. Je parle de la population acquise à l'opposition, s'est posé énormément de questions et a réagi à chaud, à énormément de choses, entre autres ce qui s'est passé à Genève. Mais je pense qu'en analysant chaque élément, en analysant chaque réaction des uns et des autres, je vais prendre un petit adage qui dit que la bêtise n'est pas de commettre une erreur. La bêtise, c'est de s'entêter dans l'erreur que l'on a commise. Félix Tshisekedi a commis une erreur en signant ce document. Il ne s'est pas entêté, parce qu'il était de bonne foi. Et il l'a dit, je pense que c'est lui, en sortant de cette réunion de Genève, qui a dit « Maintenant, le changement, c'est Fayoulou. » « Maintenant, nous allons aller dans ce sens. » Parce qu'il était de bonne foi. Il se disait, nous allons convaincre notre base. Il était de bonne foi. Mais vous savez, lorsque vous êtes de bonne foi, si vous êtes dans l'erreur, à un moment donné, vous devez vous rendre compte que même de bonne foi, vous n'avez pas à persister dans cette erreur. Vous devez revenir. Et surtout, lorsque l'on dit « Pourquoi a-t-il écouté sa base ? » Il est mené par sa base. Le leader, c'est celui qui donne des actions. Il dit également qu'il a manipulé sa base. Après, s'être rendu compte que ce qu'il a signé, ce n'était pas correct. Il a manipulé sa base. Pour qu'il puisse manifester à ce titre, lui puisse carrément rejeter la signature. Écoutez, je vous dirais que si c'est le cas, alors c'est un stratagème, je dirais, à la limite même défendable. Mais par contre, ce que moi, je ne pourrais pas comprendre, c'est que lorsqu'on dit que la population... Vous savez, on est dans une république démocratique. Que veut dire démocratique ? C'est le pouvoir au peuple, d'après ce que je sais. C'est de pouvoir servir la population et de pouvoir écouter la population. Si vous avez un dirigeant qui n'écoute jamais son peuple, qui n'écoute jamais les attentes de sa population, eh bien moi, j'appelle ça un dictateur. Et je pense que Félix Tshisekedi a démontré par A plus B qu'il est un démocrate et que s'il commet une erreur, eh bien il est capable aussi de revenir sur sa position pour pouvoir aller dans une position qui correspond à ce qu'attend sa base, son peuple. Eh bien, un président comme ça, c'est ce que j'aimerais pour notre pays. Il faut savoir... Il a clairement dit qu'il s'excuse, mais également il est prêt s'il y a des personnes qui veulent le rejoindre dans cette lutte pour aller aux élections avec ou sans la machine à voter. On sous-entendrait là une coalition UDPS-UNC ? Non, mais écoutez, moi je veux même aller plus loin. Je veux même aller plus loin. Moi, j'aimerais beaucoup que Martin fasse un monde honorable et qu'il revienne dans le camp du vrai combat. Parce que là, il est en train de mener un combat contre les élections le 23 décembre, un combat contre le respect de la Constitution. Vous mettez carrément de côté Vital Caméret qui est aussi un point politique important sur la position. Pourquoi pas Vital Caméret a pris une position aujourd'hui qui me semble être une position réfléchie. Je veux dire, on ne va pas cracher dessus. Moi, lorsque même les amis du pouvoir posent un acte qui est un acte positif, je le reconnais. Je ne vais pas cracher tout simplement parce que ce sont des adversaires. Vous savez, la politique de dire tout ce que l'autre a fait est mauvais et je vais tout remplacer, c'est une très mauvaise politique. Il faut savoir aussi reconnaître les acquis et pouvoir construire plus et pouvoir apporter sa pierre supplémentaire à l'édifice. Donc, je ne pense pas à l'heure actuelle qu'il aurait été comment dirais-je même réaliste de la part de Félix Sisekeli de se dire écoutez, je fais fi de tous les autres. Vous savez, vous avez dit très justement il y a 20 candidats. Il y a peut-être d'autres candidats qui vont se rallier à ce combat, qui vont se rallier à cette logique de lutte pour l'intérêt de la nation et l'intérêt du peuple et venir se rallier aux côtés de Félix Sisekeli. qu'il est tard pour battre campagne au nom de Félix Sisekeli ou encore au nom d'une probable coalition de l'opposition ? Je ne pense pas qu'il est tard. Dans quel sens ? La campagne électorale c'est déjà dans quelques jours. Je sais aujourd'hui. Justement, la campagne commence dans quatre jours. Donc, la campagne n'a pas encore commencé. C'est pendant la campagne que nous allons pouvoir apporter toutes les stratégies. Mais absolument, nous en sommes très conscients et nous comptons justement sur cette entre guillemets base, cette population pour pouvoir nous aider à réussir ce challenge, à réussir ce combat, de pouvoir faire valoir son droit à lui, sa parole à lui. Je parle de ce peuple face à toutes les manipulations qui pourraient se retrouver sur notre chemin. Quelle leçon tirez-vous ? C'est différents accords. C'est-à-dire Genval, ceci, tout ça, je ne sais pas si c'est réellement une leçon que nous devons tirer, mais c'est juste un triste constat. Un triste constat de nous rendre compte que beaucoup de personnes... Parce que si vous ne tirez pas des leçons, la population a déjà tiré des leçons. Bien entendu, bien entendu. Comme je disais, c'est d'abord un triste constat. De ce constat, nous en tirerons les leçons adéquates. Le triste constat, c'est de se rendre compte que même des personnes dans lesquelles vous pouvez avoir une confiance absolue réussissent à vous mettre un couteau dans le dos. Un triste constat de se dire, parce que j'ai suivi ça un petit peu sur les réseaux et puis à la télévision dans des interviews, des téléphones ouverts, où je me rends compte qu'il y a certains citoyens congolais qui sont prêts à dire pour être dirigeant en République démocratique du Congo, il faut être capable de faire des coups bas. Si vous n'êtes pas à la hauteur de pouvoir faire des coups bas, de pouvoir tricher, manipuler, trahir, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur d'être chef de l'État au Congo. Justement, ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est d'un vrai changement. Nous avons besoin de vraies valeurs. Nous avons besoin de nous baser sur des vraies convictions. Nous avons besoin justement d'avoir demain un président qui soit capable de respecter sa parole, un président qui soit capable de s'il commet une erreur, de pouvoir revenir sur son erreur et d'y apporter une correction dans la droite ligne de l'entendement de ce que sa population attend de lui. On constate également qu'il y a eu une immaturité de Félix Sisekedi en politique. Il est facile aujourd'hui de dire que c'est de l'immaturité. Moi, je dirais que c'est un sens de l'honneur, un sens élevé du devoir face à une nation, face à une population. Si l'immaturité, il y aurait eu, sincèrement, je l'aurais avoué, je l'aurais dit. Moi, je pense plutôt que c'est... Félix Sisekedi a cru. Il a pensé qu'il pouvait faire confiance. Il a pensé que l'intérêt de la nation était ce que tous les autres, tous ses collègues... C'est justement ce qu'on nous reproche parce qu'en politique, il ne faudrait pas croire. Il faudrait parce que, on le sait, en politique, comme la population l'a dit, la politique est faite des coups bas. Il est faite justement donc il faudrait avoir suffisamment d'astuces, suffisamment de cartouches pour avoir... pour être en politique. Nous avons la prétention de vouloir changer réellement et de réussir le changement. Il y a, je pense, le président de la République qui avait dit je n'ai pas réussi à changer la population congolaise. Nous voulons réussir à changer la population congolaise. Vous savez comment est-ce qu'on réussit à changer ? Eh bien, on réussit en devenant des exemples. C'est en devenant l'exemple, justement, de la continuité, de la constance. C'est en devenant l'exemple de l'engagement, du respect de sa population qu'on pourra changer cela. Moi, je ne veux pas pour mon pays d'un président fourbe. Je ne veux pas pour mon pays d'un président qui va trahir ceux avec lesquels ils travaillent. Je ne veux pas d'un président qui va trahir la population dont je fais partie. Je ne veux pas d'un président qui soit le pantin d'autres personnes qui regardent juste leur petit intérêt personnel. Eh bien, ce président-là, aujourd'hui, je pense, et j'en suis même convaincu, c'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il est capable de se mettre à dos six personnes. Six personnes qui ont deux mois... Enfin, cinq, parce qu'apparemment, Vital Caméré a rejoint le camp de la raison d'une certaine manière. Eh bien, cinq autres personnes, dont des invalidés, qui ne regardent que leur intérêt, qui n'ont que faire de l'intérêt de la nation congolaise, qui n'écoutent même pas la volonté du peuple congolais, qui veut des élections. Qui veut des élections le 23 décembre, eh bien non, pas d'élection, s'il y a la machine, ils savent très bien. Vous savez, c'est un boycott camouflé. Lorsque vous dites s'il y a la machine, nous n'allons pas aux élections, je suis désolé, il y a la machine. S'il ne fallait pas y aller de cette manière-là, alors il ne fallait pas et tout bloquer avant qu'on ne puisse vous présenter cette histoire de machine et consorts. Vous savez, si l'accord de la Senko avait été mis en application, alors ces élections auraient été des élections avec une vraie valeur. Pourquoi ? Parce que nous aurions eu le contrôle par le Sença, parce que nous aurions eu un acquis au niveau de la CENI, parce que nous aurions eu un œil sur le gouvernement et sur l'organisation des élections, et nous aurions exigé qu'il n'y ait pas cette machine à voter qui ne correspond pas aux attentes de la loi électorale. Alors, tout ça a été bâclé. Les uns étaient pressés en Afrique du Sud de créer ensemble pour s'inscrire pour le 23 décembre. Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il sort de prison, la première chose qu'il fait c'est de courir dans un avion, descendre à Kinshasa, aller s'inscrire pour devenir candidat et dire qu'il a confiance en son peuple et qu'il va gagner ses élections même de cette manière-là. Et aujourd'hui, qu'ils ne sont pas validés, ils cherchent à trouver des échappatoires pour qu'il n'y ait pas des élections le 23 décembre, qu'on aille dans des transitions, dans des nouvelles négociations pour qu'ils puissent se retrouver à la table de ces négociations. Et pire que ça, ils font signer un document où ils renient même la Constitution de la République en changeant le, comment dirais-je, le mandat, le terme de 5 ans dans le mandat du président de la République. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui s'est passé et je suis très heureux que Félix Sisekedi s'est réveillé le lendemain matin, poussé par sa population et sa base en se disant « Tu as commis une erreur, reviens sur ton erreur ». On comprend que « Touche pas ma Constitution » n'était qu'un slogan. Pour certains, ce n'était qu'un slogan. Pour nous, ce n'est pas un slogan. Nous ne voulons pas que qui que ce soit puisse toucher à cette Constitution. Même si ce sont des gens de l'opposition. Aujourd'hui, Vidya Timanga, président de la dynamique Congo-Uni, parti de l'opposition, proche de l'UDPS, que diriez-vous à la population à ce jour où nous nous approchons lentement, mais sûrement vers les élections ? Écoutez, je dirais à la population de se préparer justement à ces élections, de pouvoir faire échec à toute personne et dans ces élections, de pouvoir faire valoir sa voix et que cette voix soit respectée. Vous savez, on peut mentir un petit peu à certaines personnes, mais on ne peut pas mentir en permanence et tout le temps à tout le monde. Le peuple congolais est un peuple qui doit devenir un peuple réellement souverain. Il sera très difficile à M. Nanga de pouvoir déclarer la victoire d'un candidat qui n'est pas le candidat que le peuple aura choisi parce que ce peuple attend aujourd'hui que pour une fois dans son histoire, il soit entendu. Et ce peuple sera entendu le 23 décembre. Vidya Timanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour ça. Et mon téléspectateur, c'en est fini de cette émission. Et oui, nous avions parlé de l'accord de Genève. Nous espérons que vous avez eu certainement des réponses à vos questions. Ce qui est sûr, c'est que les élections se tiendront le 23 décembre en République démocratique du Congo et c'est déjà parti pour la campagne électorale. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !